Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, on va parler rapidement du Bitcoin, de l'Ether, on ira voir 2-3 altes, donc pas beaucoup, on fait une petite vidéo assez courte aujourd'hui, donc 4 altes, on ira voir vite fait Imo et aussi on ira voir un petit peu qu'est-ce que j'ai bien pu dire sur Twitter, donc ouais j'ai 2-3 calls ici qui sont en train de se passer plutôt bien, on ira voir aussi Win, donc plutôt pas mal. Ensuite on va tout de suite regarder la dominance du Bitcoin qui est en train de s'accélérer par le haut, donc ce genre de choses c'est très bien, on a dépassé la zone des 60% et là on est à 58%, donc vraiment ça s'accélère vers le haut, donc plutôt bien vu que j'ai mis la charte à l'envers, si on ne met pas la charte à l'envers, hop, donc ici on peut voir magnifique break de toute cette zone ici, maintenant on va arriver sur une zone de support, à voir peut-être à mon avis ici on va venir se stagner, refaire un petit rebond, donc là le Bitcoin pourra repartir et ensuite on repartira vers les ténèbres et c'est à ce moment-là que l'altison peut tout simplement se passer. Nous ce qu'on attend pour une altison c'est vraiment un crack du style ici pour vraiment un bon, une belle altison, donc je pense que plus on commence à se rapprocher de cette zone, dès qu'on va lâcher ça, bon bah les gars ça va repartir pour les altes et ça va peut-être être le début de l'altison, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'altison, je pense qu'elle peut vraiment vous plaire, je la mettrai en haut pour savoir un petit peu qu'est-ce que j'en pense etc. Comme quoi peut-être le bullrun se finirait avant l'été. Ensuite on a le Bitcoin qui est pour moi en train de préparer un gros mouvement ici, grosse stabilisation, on est en train de stabiliser tout en grimpant, donc vraiment ce genre de pattern c'est plutôt bullish, je pense qu'on va tout simplement repartir par le haut, venir chercher le haut de cette trendline pour un premier objectif donc vers la zone des 65 000 dollars. Sinon si on vient à break ici par le bas, on va tirer un petit fibo jusqu'où on pourrait descendre, on pourrait descendre vers la zone des 0.68 ici vers la zone des 54 000, 54 000 pourquoi pas revenir tester ici cette trendline pour ensuite repartir. Ça peut se faire, après moi j'ai des doutes, je préfère mon premier plan, ça serait tout simplement ici on nous fait, j'ai regardé un petit canal comme ceci, on stabilise en montant à chaque fois qu'on fait ça, ça repart de plus belle, donc ici on a plus ou moins la même pattern, ici même pattern, donc ici on a la même pattern, je pense que maintenant ça va s'accélérer pour remonter par le haut et nous faire un move, tout simplement nickel. Ensuite on a l'éther, donc l'éther qui est toujours au tamboulis, donc ce que j'aime bien ici c'est qu'on est vraiment en train de stabiliser au-dessus de cet ancien top, on va quand même tirer un petit rectangle au cas où si on revient sur cette zone ici, ça risque d'être haché, racheté massivement, excusez-moi, si on fait une petite mèche ici et qu'on la ravale instant, je peux vous dire que là ça va repartir, c'est même intéressant de rendre au trait sur un long, je pense que je vais le faire. Si vraiment ici on nous fait un marteau, on vient chercher, on vient mècher comme cette bougie ici rouge, on fait la même ici avec une bougie qui redescend jusqu'ici, je peux vous dire à mon avis ça va être un signal fort pour repartir très fort. Ensuite on va aller voir notre petite zalle, donc on va aussi rajouter win, donc win j'ai partagé, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris le call, donc voilà, 80, ouais on a tout explosé, voilà, bon bref. On va tout de suite commencer par dans, donc dans j'ai partagé cette analyse sur Twitter ici qu'on avait break cette trendline, donc ici magnifique ta séance, et là à mon avis on va revenir tester cette zone, donc je pense que si on revient tester cette zone, ça va nous faire le même scénario que win ici, donc regardez, même trendline ici, on vient s'appuyer sur cet ancien pullback et on repart, donc vraiment je pense que ça peut faire la même chose ici pour non. Ensuite on a Xem qui est en train de s'extirper, regardez on a repris la EMA 200 ici en 2 heures, donc ça c'est plutôt très très bull, on vient de s'appuyer dessus, je pense qu'on va peut-être commencer à s'extirper là par le haut, ça peut être très intéressant. Ensuite on a BTT, alors, BTT, BTT, bon bah il est vertical, moi j'attendrai vraiment une prochaine zone de consolidation ici, un truc comme ceci, et ensuite quand on brique par le bas, on repart. Vraiment, regardez, nous faire une magnifique tasse et anse ici, nous refaire la même chose ici, et ensuite ça repart. Ensuite on a Tel, donc, bah regardez, Tel qui est peut-être en train de nous faire la pattern que j'ai envie de voir sur BTT, donc vraiment ici, gros, grosse résistance, on vient nous faire la première tasse, ensuite on veut la petite anse qui est en train de pourquoi pas se former, au moment où ça casse, on prend position, et pour l'instant après on attend le prochain move vers le haut. Et ensuite on a Win qui prend 83%, c'est juste insane, donc moi j'ai mis ma target ici, donc hop, on a tout explosé par le haut, donc vraiment plutôt très très pas mal mon call, je suis très content. Je suis très content qu'il y a des gens qui l'ont pris, donc regardez, magnifique petit support, et ensuite on repète, donc moi je l'avais annoncé quand on était ici, vraiment très très propre. Rien à dire, rien à dire pour en tout cas le Win ici. Et ensuite j'ai fait aussi une petite analyse sur Dan, donc ici on peut y voir une belle épaule tête épaule en 3 jours. Donc il y a des gens qui ont pris des futurs, mais pensez bien que la charte est en 3 jours, et je pense qu'on pourrait très bien revenir chercher la zone des 18 dollars ici pour OMG, je pense que ça peut vraiment s'accélérer dans le futur. Donc plutôt très intéressant, beaucoup de gens m'ont demandé, ouais tu prends tes positions ici, donc ouais, pensez à prendre vos positions, c'est toujours important, on va peut-être passer en 15 minutes, pourquoi pas, ouais je pense qu'en maintenant ça sera peut-être bien de corriger. On a fait un excès ici, regardez, gros excès, moi j'avais vraiment ma target ici, donc avant cette petite zone ici, et ensuite on est reparti. Moi je prendrais quand même mes positions. Pas tout, pas tout clairement, pas tout, mais je pense que là on est clairement, à chaque fois qu'on fait une belle montée comme ça, bah regardez à chaque fois, petite correction, belle montée, petite correction, donc vraiment belle montée ici, petite correction, et ensuite on pourrait repartir très très sainement. Et ensuite, donc voilà, je vous ai parlé de ça, et ensuite on va voir aussi un petit peu notre petit cher ami Imo, donc ici Imo qui nous fait plutôt une belle pattern, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être y voir une épaule tête épaule, donc je pense que si la prochaine résistance ici à venir casser, ça sera la zone des 13,5 centimes, et je pense que si on pète, on viendra directement chercher en fait le haut de cet ATH, en tout cas pour Imo. Et puis voilà, normalement la semaine prochaine, on devrait avoir un rendez-vous avec le notaire pour l'inscription, pas au registre du commerce, pour la création de l'entreprise, donc ça serait une SA pour les gens qui sont suisses, qui connaissent, et une fois que ça s'est fait, on devrait s'accélérer pour acheter le premier bien, et d'ailleurs on est aussi en train de faire un white paper 2 qui est beaucoup plus technique, avec beaucoup plus d'informations, etc., qui répondrait à pratiquement toutes les questions, donc ça peut être très intéressant pour la suite, et je pense que nous sommes très très bien partis, et je suis plutôt content, les gens apprécient plutôt, et la charte est très 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 jolie, j'adore, et plus on y réfléchit, il y a des gens qui ont discuté un petit peu, mais je me suis rendu compte, plus on y réfléchit, plus on a un potentiel juste infini sur ce genre de projet, donc franchement je suis très content. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, petite vidéo, j'ai toute une liste, donc attends, je vais vous montrer, j'ai toute cette liste ici à check, donc, ah non, je ne peux pas vous montrer, dommage, bon bah j'en ai tellement, j'ai vraiment une méga liste, je pense que je peux peut-être, ouais, je ne peux pas vous la montrer malheureusement, attendez, je vais vous la montrer, vous savez quoi, hop, j'ai toute cette liste ici, donc il y a un sacré paquet, il faudrait que on, je vais faire toute une vidéo qui explique un petit peu toutes ces altes ici, donc voilà, voilà, je vous souhaite un agréable week-end, et puis voilà, et des bonnes vacances de Pâques, et puis voilà, je vous soutiens, voilà, ciao tout le monde !